Pour son quatrième livre intitulé « Le messager de la planète », Amadou Djouldé Baldé, enseignant-chercheur et écrivain originaire de la préfecture de Télémêlé, alerte télémessager sur le phénomène du réchauffement climatique dont les conséquences sont aujourd'hui visibles un peu partout dans le monde avec notamment des catastrophes naturelles enregistrées ça et là. En plus de ce thème, l'auteur a fait état de plusieurs thématiques dans son ouvrage. La dédicace de son livre de 128 pages a eu lieu au chapiteur du Palais du Peuple à l'occasion des 72 heures du livre ce mercredi 26 avril. « Le messager de la planète » traite un sujet d'actualité très important et qui est très préoccupant. « La production est partie d'un constat. Le constat c'est que la terre est chaude, il y a le dérèglement climatique et en tant qu'écrivain, mon arme c'est l'écriture. Donc ce qui fait que c'est une contribution de ma personne dans la prise de conscience face à cette menace qui est le réchauffement climatique. Donc c'est ce constat, cette volonté, ce souci qui m'a poussé à produire cet ouvrage-là. J'espère qu'il sera un apport important dans cette édification d'une société beaucoup plus calme, une société beaucoup plus appusée. J'ai abordé beaucoup de thématiques parmi lesquelles il y a la réconciliation des êtres vivants, la méchanceté de l'homme face aux autres vivants parce que je disais que l'homme n'est pas le seul locataire, la terre. Il y a d'autres vivants qui cohabitent avec lui, mais malheureusement lui il est méchant parce qu'il pense avoir la force. Et voilà, donc après ça j'aborde des questions de tradition, des questions de langue, notamment je fais la promotion des langues locales, notamment la langue poulard. Je fais des poésies là-dedans, tout ça pour inciter les gens à aimer ce qu'ils sont, notamment dans leur culture. J'ai mis tout mon art dans ce travail pour non seulement contenter les lecteurs, mais aussi pour leur pousser à faire cette prise de conscience parce que c'est ça la portée de mon ouvrage. Également présent à la cérémonie de dédicace de l'œuvre, Dr Djaoubalde, président du parti UGN, estime que c'est un livre important qu'il faut lire pour prendre conscience du danger. Il m'a fait honneur de préfacer en fait ce document parce qu'il touche vraiment une question essentielle aujourd'hui, la problématique de l'environnement. Donc c'est une préoccupation majeure aujourd'hui compte tenu du changement climatique que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est connu par tout le monde. Et dans ce livre, il dégage en fait toutes les préoccupations qui touchent la problématique environnementale. Notamment, il fait le diagnostic et quels sont les facteurs anthropiques qui contribuent à la destruction de notre environnement. Que ce soit les activités agricoles, les activités minières et aussi tout ce qui est pollution hydrique. Ils le dégagent dans le document. Mais de l'autre côté, c'est une poésie très amusante et très captivante. Mais également aussi le sens de responsabilité des hommes, des hommes politiques, de nos responsables. Et puis en même temps, ils nous alertent sur le danger qui est là. Donc pour moi, c'est un document extrêmement important qu'il faut lire. Et en même temps, le lire, c'est bien. Acheter et le lire, mais également aussi faire le changement de comportement. Parce que c'est ça aussi l'aspect sensibilisation pour un changement de comportement pour que nous puissions projeter notre environnement. Badem Babari salue le talent d'un écrivain déjà prolifique. À son jeune âge, il en a quand même écrit bien plus de trois œuvres. Ce qui veut dire qu'il a un gros potentiel parce qu'il a refait la même chose et de façon convenable plusieurs fois. Donc déjà, je lui dirais de continuer son combat. Je l'ai entendu dire que sa littérature est comme une aventure vers la nature pour un meilleur futur. C'est déjà un combat noble. Et tant que le combat est noble et que ce combat est tourné vers un objectif commun, mais aussi un avantage commun, pour moi, ça reste salutaire. Il a toute ma considération et je reste à sa disposition pour tout ce que je puisse faire pour l'aider à atteindre cet objectif. Plusieurs personnes ont apporté leur soutien à Amadou Dioule de Baldé, mais il lui en faudra plus pour la production du livre. Il y a eu vraiment des appuis. Nos frères aînés de Télémêlé se sont beaucoup donnés. Il y a la structure des jeunes, comme vous le savez, juste Télémêlé, qui s'est aussi beaucoup donnée dans cette activité. En réalité, j'ai été mandaté par cette structure. Et Amadou Dioule, c'est un devoir pour nous de faire. En réalité, nous sommes très contents et nous disons merci à tous ces jeunes et à tous nos parents. Ça s'est passé dans les conditions les meilleures. Il faut toujours rappeler qu'on s'est démerdé à nous-mêmes, en réalité. Nous interpellons nos parents, nos frères, un peu du tout, pour qu'ils puissent vraiment aider M. Amadou Dioule dans le cadre de sa production, de donner du bien, parce qu'un jeune, il est très bien, il est engagé, mais les moyens financiers, ça manque. Et surtout, quand nous voulons faire, il faudrait qu'on nous soutient. On remercie beaucoup nos frères qui font beaucoup, tels que les Cotonou, Baldé de Guinée-Matin, il fait assez les docteurs Yao, les Coteboacar de la CIDT, beaucoup de personnalités, les alphabourouades. Mais nous souhaitons beaucoup à ce que nos parents puissent se donner la main pour mieux l'aider, parce que c'est lui, c'est une icône et c'est Téléméle qui gagne. Amadou Dioule de Baldé a déjà écrit trois livres que sont Le pouvoir pour le pouvoir, Kalejo ou le destin d'une héroïne, et le prince, la proie du prince Kondé. et le pouvoir pour le pouvoir, Kalejo ou le destin d'une héroïne, et le pouvoir, Kalejo ou le pouvoir, Kalejo ou le pouvoir, Kalejo ou le pouvoir, Kalejo ou le pouvoir,